Oui, alors bonjour, mon nom est Marie-Alain, je suis directrice marketing pour Dynastar, Lange et Luke. Je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés pour 2007-2018, donc une toute nouvelle famille qui est ici devant nous, la famille Legend. Donc, on l'offre à la fois au niveau des hommes et des femmes, vous allez les retrouver sous le même nom. La famille Legend, en fait, ça s'adresse à un skieur tout-terrain. C'est vraiment la fusion entre le freeride et les skis tout-terrain. Donc, on retrouve des skis de 75 mm jusqu'à 106 mm, donc les plus larges qu'on voit ici. Lorsqu'on fait des skis de 75-80 mm, c'est plus des skis qui s'adressent à un skieur intermédiaire, mais à partir de 84 mm à 106 mm au patin, lorsqu'on parle de millimètres, c'est vraiment là, c'est tout le pied. À ce moment-là, la largeur du ski, on s'adresse vraiment à un skieur expert avancé. Donc, qu'on choisisse le 84, le 88, le 96 ou le 106, c'est vraiment à ce moment-là, on va plus regarder qu'est-ce qu'on désire avoir au niveau de la largeur au patin. Donc, si on est un skieur qui est plus de skieur de poudreuse ou de sous-bois versus un skieur qui cherche peut-être plus de polyvalence. Donc, le 84, ça va être probablement l'un des skis que vous allez retrouver le plus dans les magasins, surtout ici au Québec, avec les conditions qu'on connaît. Donc, on peut avoir, oui, de la poudreuse ou un petit peu de neige folle sur le bord des pistes. C'est vraiment le ski qui va plaire à toute une gamme de skieurs. Il y a une technologie à l'intérieur qu'on appelle Power Drive. Vous allez le voir, l'écrit sur chacun des skis. On travaille beaucoup, hein, depuis des années, au niveau des couches. Un ski, c'est comme un sandwich. Donc, on met des couches de produits, du bois, des élastomères, plusieurs types de produits comme ça, à l'intérieur, ça peut être du carbone. Dans le cas des Legends, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé, et d'ailleurs, toute la gamme d'Inastar bénéficie de cette technologie-là, on est allé travailler sur le côté vertical. Donc, on a mis différents produits, là, au niveau des champs. Dans le cas des Legends, on a donc un produit, là, plus rigide au niveau des champs. À l'intérieur, par la suite, on est allé rajouter du bois, donc du polovinia, qui est ultra léger. Et on a ajouté une autre couche d'un produit qui est plus comme un élastomère, qui a beaucoup de rebond, qui a beaucoup d'énergie. Donc, ces matériaux-là vont travailler pendant que le skieur va skier avec le ski. Ça en fait un ski qui est très, très facile à skier, qui est très agréable, qui absorbe des vibrations. Donc, vous allez vraiment voir les Legends l'année prochaine. On a les mêmes skis qu'on retrouve chez les femmes. Donc, ils s'appellent également Legends. Ils couvrent de 75 mm jusqu'à 97 mm au patin. Donc, un 97 mm, bien entendu, pour une skieur qui est plus une skieuse de poudreuse ou qui aime un ski un peu plus large pour descendre et passer de cœur à cœur. Le 88, le 84. Par la suite, on a le 80 et le 75. Donc, vraiment toute la gamme de produits Legends, hommes et femmes. Par la suite, on a ici la gamme mythique qui sont vraiment des skis ultra légers pour les gens qui veulent aller faire de la randonnée hors piste. Donc, et ça skie très, très bien. Moi, je vous avoue, j'avais un mythique l'année passée. Je l'ai adoré. Donc, des skis très légers, encore une fois, et 97 au patin. Et on me remet ici à l'instant le mythique vertical qui, lui, a 87 au patin. Donc, quelqu'un qui veut aller faire du hors-piste, mais plus pour la mise en forme. Son but, ce n'est pas nécessairement d'aller chercher la poudreuse, mais il veut vraiment faire un bon workout, comment dire, de l'exercice. À ce moment-là, le mythique vertical ici peut être un très, très bon produit. C'est ultra léger. Là, ça pèse une plume. Maintenant, on y va avec la gamme Speed Zone. Donc, ces skis-là n'ont pas changé pour l'an prochain. C'est toujours d'excellents skis. Dynastar est vraiment réputé aussi pour ses skis de piste. Donc, le Speed Zone 16, c'est vraiment un dérivé du ski de course FIS. Donc, le 16, à ce moment-là, c'est un ski de court rayon avec une plaque, une intégration comme une plaque de course. Par la suite, on a le 12 et le 10. Donc, ce sont des skis, je vous dirais, de rayon moyen à ce moment-là, des skis très agressifs également. Dans ce cas-ci, on n'a pas de plaque de course. On a la plaque la plus commerciale qu'on appelle Connect, qui fait à la fois sur les fixations, les bottes WTR et la norme alpine traditionnelle. Pour finir, on a la gamme Intense, qui n'a pas changé. Donc, pour les femmes, le Intense 12, le Intense 10. Et je tiens à le mentionner parce que ça m'est arrivé, je suis allée avec des monitrices de l'Alliance. Et puis, elles avaient testé des skis pour femmes d'un art il y a quelques années. Et c'est vraiment des skis qui sont faits en ayant en tête d'excellentes skieuses, des skieuses très techniques. Donc, on a le Intense 10 ici, un ski avec énormément d'énergie. Pour la skieuse, vraiment, je vous dirais, très performante, experte, qui aime un ski, justement, qui va lui en redonner, qui a beaucoup, beaucoup de rebonds. Intense 10, que j'ai eu l'occasion de découvrir d'ailleurs la semaine dernière, et skier, qui est un ski qui est très, très agréable. C'est un ski plus moyen rayon, mais écoutez, ça là, c'est un ski qui est très, très polyvalent. Pour les conditions qu'on a ici au Québec, ça fait vraiment tout, ça passe partout. La skieuse qui va le pousser à ce moment-là, c'est un ski qui va lui en donner. Mais si on veut plus cruiser, comme on dit, vraiment descendre, faire des grands rayons de Caracas, c'est un ski qui est extraordinaire. Alors, ça fait le tour, un peu des nouveautés. Alors, je vous souhaite une belle saison de ski. Sous-titrage ST' 501